Bonjour, et bien voilà, nous sommes le 13 mai 2020, date ô combien symbolique d'abord, je vous le dis, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, voilà, et bien cet anniversaire il va permettre de mettre fin à l'objet du stade Lavalois, voilà, on s'était lancé un petit défi quand on a appris le confinement, c'était de vous accompagner durant presque ces deux mois en vous présentant chaque jour, à part le week-end, vous l'avez vu, un objet du stade Lavalois et cet objet parlant de l'histoire de ce club qui, je le rappelle, est né en 1902. J'espère que ces séquences vous ont plu, on s'excuse parfois, d'abord parce que je ne suis pas un journaliste spécialisé, d'autre part on fait parfois peut-être quelques erreurs historiques dans l'histoire de Laval, donc je ne suis pas aussi un historien de formation. Ce que je voulais à travers cet objet du stade Lavalois, c'est d'abord d'enlever l'idée que le stade Lavalois a été 13 saisons en division 1 presque par accident, comme parfois je peux encore le lire ou l'entendre, on n'est pas 13 saisons en division 1, deux fois cinquième du championnat, une coupe d'été, une coupe de la ligue, juste par accident, derrière il y a une très belle équipe, des joueurs très très forts et dont certains, vous l'avez vu, entre Quérus, de la montagne, ont marqué aussi le football français, donc ça c'était pour moi le premier écueil. Et puis aussi c'était, comme on le fait aussi beaucoup à Laval, de limiter l'histoire du stade Lavalois à sa partie professionnelle, vous avez vu qu'il y avait des aventures extraordinaires, celle de l'équipe de 65 mais aussi en 1936, en 1902, et que le stade Lavalois c'est une histoire complète et si on ne le comprend pas, on passe à côté du stade Lavalois. Voilà, c'est un club historique, attaché à son territoire, depuis bientôt 120 ans, et j'espère que pour les 120 ans on va faire quelque chose de sympa. Dis M. Jean, tu n'oublies pas l'histoire du maillot rayé en 1922, tu peux faire ça, ça peut être sympa, puisque c'est dans ces périodes-là qu'on a changé du tango, on pourrait y avoir un beau maillot rayé blanc et vert, c'est-à-dire, merchandising, argent, argent, voilà, très cher Philippe. Voilà, donc cet objet de stade Lavalois, on aurait voulu continuer, il y a plein de joueurs, Hume, Séné, De La Montagne, mais bon, il nous faut aussi des objets, moi j'adore Sherifou Gianni, par exemple, je suis un fan de Sherifou Gianni, Richard Wubokiri, donc voilà, on a essayé de diversifier les objets pour ne pas vous présenter toujours les mêmes journaux. Aujourd'hui, dernier objet le 13 mai, aussi pourquoi le 13 mai ? Il va me faire plaisir, mais parce que sur ce maillot, voilà, et bien ce maillot, il a été porté, le voilà, c'est l'objet aujourd'hui du stade Lavalois, ce maillot qui a été porté une seule fois par les joueurs du stade Lavalois, ce fut le 13 mai 2016, hein, contre le Paris FC. Et voilà, on termine avec cet objet symbolique parce que pour la première fois, il faut le dire, le stade Lavalois enfin fait une soirée digne de son histoire, hein, je ne vous parle pas de son centenaire, avec un maillot, et bien, alors on aurait, ouais, on peut dire qu'on aurait pu faire mieux, mais en tout cas, on revient avec le président, regardez, on a ce beau logo, voilà, on rappelle que c'était les 40 ans, et puis pendant cette soirée, et bien, on a des images extraordinaires, hein, alors malheureusement, je n'étais pas à cette soirée, j'aurais tellement voulu, mais des images, on vous a, alors grâce à nos amis d'Imagesport, hein, voilà, qui nous ont permis d'utiliser ces photos, il y a la quintessence du Laval, il y a des transmissions, il y a des images extraordinaires, hein, vous avez Dégage, Lemidinaire, Esenco, vous savez que je l'adore, cette photo, si on avait pu, on aurait pu inviter, par exemple, le grand Jacques Ferrette, on aurait eu toute l'histoire du stade Lavalois à une photo, mais c'est cette photo, on a Michel Lemidinaire qui, euh, qui salue, voilà, le capitaine emblématique du stade Lavalois, voilà, Gons qui, qui, qui s'en va, c'est, c'est son dernier match à Le Bassère, Anthony Gonsalves qui est devenu, au fil du temps, lui aussi, on aurait dû lui faire une, une, voilà, un épisode entier, mais Anthony, il faut nous donner un maillot, il faut nous donner un peu de, de choses pour parler de, de ton histoire, mais son histoire, elle est symbolique, c'est là aussi un joueur qui, qui arrive très tôt, qui est écrié au départ, et qui après devient, mais le symbole, et ce soir-là, quand vous avez Michel Lemidinaire, euh, qui, qui salue Anthony Gonsalves, vous avez Zanco, vous avez Dégage, euh, et vous avez cette image d'Anthony que nous, on utilise, hein, pour le, euh, le stade Lavalois Muséum, là, qui brandit, avec ce maillot, avec Président, mais, 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 que d'émotion, mais, que d'émotion, et puis, et puis, ça veut dire quelque chose, voilà, le, le stade Lavalois doit assumer son histoire, je l'ai dit, je le redis, le stade Lavalois ne veut pas regarder son histoire, il en a à la fois peur, il est à la fois gêné, euh, il faut qu'il le regarde, il faut qu'il en fasse quelque chose de très positif, et puis pour ceux, allez, je fais un petit, euh, voilà, un petit coup de griffe à ceux qui m'ont, plusieurs fois sur Laval, euh, voilà, catalogué en nostalgique, en homme du passé, et bien, je leur dirais que souvent, les hommes du passé, en tout cas, les hommes d'avenir, sont souvent ceux qui ont le respect le plus profond pour le passé, et que quand on regarde l'histoire du stade Lavalois en 1902, quand l'étudie bien, on a peut-être quelques clés pour que le stade Lavalois ait un avenir pur à Dieu, on découvre, voilà, qu'il faut, il faut un grand président ouvert, un conseil d'administration, pas refermé sur lui-même, mais ouvert sur la diversité du stade Lavalois et de la ville, voilà, il faut un entraîneur humaniste, il faut aussi des joueurs avec de la qualité, avec de l'humilité, avec toutes ses valeurs, donc on commence à avoir peut-être, je dirais, les clés du succès, un peu, Lavalois, quand on se pose, on regarde bien le passé, voilà, et puis, s'il te plaît, monsieur Thual et tes amis, tu abandonnes l'idée quand même de partir de le basser, ou alors il faudra me réexpliquer quand même le concept, parce que je ne l'ai toujours pas compris, mais il doit bien y en avoir, peut-être que les terrains valent très cher, peut-être, c'est peut-être des choses que moi je ne comprends pas, en tout cas en tant qu'amoureux du stade Lavalois. Voilà cet objet, ce maillot, ce maillot qui porte tout ce qu'on aime, la couleur, le président en diagonale, l'écusson avec SL, voilà, et puis toute l'histoire, voilà, donc j'espère que cet objet du stade Lavalois vous a plu, c'est la fin, peut-être qu'on reviendra un jour ou l'autre, je n'espère pas pour un confinement, mais peut-être deux, trois épisodes, si un jour on a des objets qui rentrent au stade Lavalois Muséum, et je le redis, l'ensemble de ces objets, je l'espère du plus profond de mon cœur, reviendront un jour dans un beau lieu à Le Bassert, un espace muséographique ou autre chose. Sans ça, ils partiront aux archives de la Mayenne, parce que, sachez-le, les archives de la Mayenne ont très peu de choses sur le stade Lavalois, quelques cartes postales et quelques posters. Voilà, je vous dis au revoir, je vous embrasse, En tout cas, merci pour tous vos commentaires, tout ce que j'ai reçu en me disant merci, c'est bien, voilà. On est tous ensemble, les supporters, tous les Lavalois, les Mayennés, dépositaires d'une histoire qui est importante. Le stade Lavalois, c'est une institution à Laval, aussi importante que le château. Elle a structuré cette ville, ce département, elle a permis qu'il soit connu dans la France entière, et pour avoir beaucoup voyagé dans ma carrière professionnelle, à chaque fois, on m'a parlé de Michel Lemillinaire et de la folie tango. Donc, quelque part, ça a marqué, et je vous l'ai montré, ces titres, un oasis de liberté, une bouffée d'oxygène, ça a été quelque chose de très fort pendant 13 ans pour le football français. Voilà, Casimir aussi, je le remercie de nous avoir accompagné. Portez-vous bien, faites attention à vous, on met les masques, on fait attention, et puis on se retrouve à le bassère. Alors, j'ai souvent, parfois, ce maillot qui est floqué, qui est rusoré, avec une erreur historique, puisque moi, j'ai préféré mettre le 10, mais il n'était pas 10, j'ai préféré mettre le 10 comme ça. Donc, si on se croise à le bassère, ou qu'on se croise ailleurs, dans d'autres stades, n'hésitez pas, vous avez vu que j'aimais bien parler, et j'aimerais toujours parler du Stade Lavalois, recevoir vos conseils, voilà, et puis on va continuer à espérer qu'un jour, et j'en suis persuadé, vraiment persuadé, le Stade Lavalois reviendra un jour en Ligue 1, et puis, sur le gâteau, si on pouvait finir sur une finale de Coupe de France, ça serait quand même bien sympa. Allez, on leur souhaite, en tout cas, bonne prochaine saison, et puis, on se retrouve très vite. Une petite dernière, merci aussi de la claquette des établissements, Délanger, et je vous embrasse tous, toutes, parce qu'il y a des supportrices, bien sûr, toutes et tous, amis Lavalois et amis Mayenay. Sous-titrage ST' 501